Autre procès très attendu à Narbonne, celui de cette militante écologiste qui avait bloqué un convoi d'uranium de la Comurex. Soutenue par de nombreux manifestants, elle a été jugée coupable mais pas condamnée. Les détails avec Jean-Pierre Laval et Frédéric Guibald. Des dizaines de militants écologistes ont manifesté ce matin devant le palais de justice à Narbonne. Un rassemblement destiné à soutenir Thérèse Morantin, une militante anti-nucléaire. En signe de solidarité, 23 autres militants avaient demandé leur comparution volontaire. C'est important, c'est quelque chose de collectif et il ne faut pas qu'il y ait une seule personne qui soit inculpée. On a tenu à faire ça collectivement. Le 12 septembre dernier, les militants avaient bloqué un camion de tétrafluorure d'uranium. Ce procès est pour eux une tribune où ils ont dénoncé les pratiques de l'usine Comurex. Au-delà des transports, on met l'accent sur une usine qui est une usine particulièrement polluante et qui fait quand même relativement fi de la loi depuis des années, qui a travaillé sans classement installation nucléaire de base, qui ne répond pas aux demandes de la SN de mettre sur pied un plan de gestion des déchets. Et c'est un jugement de clémence qui a été prononcé. Seule l'entrave à la circulation routière a été retenue contre la militante, six points perdus sur son permis de conduire et une dispense de peine. Malgré les six points perdus, il y a une dispense de peine. C'est quand même une bonne nouvelle. Et voilà, je suis assez contente. Mais le fait majeur de ce procès restera l'intervention du procureur de la République reconnaissant la légitimité de l'action militante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !